2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1 Les chrétiens, les adhérents de Macédoine ont donné ce qu'ils pouvaient et même plus que cela. J'en suis témoin. Ils l'ont fait et pourtant on ne leur a rien demandé. Ils nous ont reclamé de pouvoir participer. Ils nous ont supplié pour participer à cette aide pour les chrétiens de Jérusalem, pour les adhérents de Jérusalem. Ils ont beaucoup insisté. Nous avons commencé par nous adhérents pour rappeler le contexte de cette lettre. Nous nous souvenons que quand Paul avait commencé son ministère, il est rentré à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient les plus considérés. Pour leur dire, écoutez les frères, quand j'ai été appelé, je n'ai constaté ni la chair ni le sang. Je n'ai jamais marché avec Christ qui a été sur la terre. J'ai reçu l'enseignement de lui personnellement. Je me suis lancé dans le ministère. Et j'ai produit du fruit en Asie, là où je suis en mission. Mais je voulais quand même confronter mon message au vôtre pour m'assurer que ce que je suis en train d'enseigner est conforme à ce que vous avez reçu aussi de lui. Parce que nous sommes supposés avoir le même esprit. Donc, il est normal que nous ayons le même fonds d'enseignement. Donc, il leur a fait l'exposé de ce qu'il enseignait en Asie. Les anciens, Pierre, Jacques, Jean et les autres, l'assemblée, en plénière et en particulier, l'ont écouté. Et à la fin, ils lui ont dit, frère Paul, nous constatons que c'est comme si tu avais marché avec Christ qui l'a créé comme nous. Tu dis exactement ce que nous aussi on enseigne. Tu as vraiment compris le mystère de l'évangile. Vas-y, continue. Il t'a donné de servir en Asie. À moi, Pierre, il a donné de servir à Jérusalem. Mais il n'y a pas de problème. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est pendant, Paul, pendant que tu seras en train de servir là-bas, souviens-toi qu'ici à Jérusalem, l'église est très démunie. Les frères n'ont pas de matériel, de matière pour leur subsistance physique. Donc, s'il t'arrivait d'avoir des ressources financières là-bas, ou même matériel, n'oublie pas les frères de Jérusalem. Et Paul va donc veiller à ce que, cette promesse qu'il a acceptée, il a pris cet engagement de faire ce qu'il pourra. Il va donc, pendant son ministère, veiller à rappeler à Jean-Akine annonce l'évangile que la dérange, l'heure est venue des juifs de Jérusalem. Les juifs de Jérusalem devraient envoyer la grâce de recevoir la vie. La moitié des choses pour eux, c'est de les soutenir par leur bien matériel. Donc, voilà le contexte de Corinthiens chapitre 8, où Paul va travailler en même temps à Macédoine et chez les Corinthiens, à la province d'Akaï, pour collecter, autant que faire se peut, des biens, de l'argent, afin d'aller lui-même les livrer aux églises de Jérusalem. Et, comme la chose prenait un certain temps, surtout chez les Corinthiens, il est donc en train de leur rappeler l'engagement qui avait été de leur, en leur disant, « Les gars, il est temps que vous bougiez un peu. Il est temps que nous allions au fond du projet que nous avions commencé. » Et c'est cette histoire que nous allons dire ici. Alors, Paul dit, « Frères et sœurs dans l'adhérence, nous voulons vous faire connaître ceci. Elohim a montré des grandes choses aux églises de Macédoine. » Les églises de Macédoine ne sont pas particulièrement nantis. Mais la grâce d'Elohim sur Abon de là-bas, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est l'adhérence solide au prix même de toutes les souffrances qu'ils sont en train d'endurer. Ils sont en train d'endurer des souffrances terribles, mais ça ne les décourage pas de continuer à marcher sur les voies du Seigneur. Donc, c'est une grâce énorme de pouvoir affronter les défis, les difficultés, les persécutions du bâton de la forme, mais de continuer à persévérer dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la libéralité. Ces églises, donc, qui ne sont pas si nantis que ça au point de vue matériel, brûlent d'envie de communier avec leurs frères de par le monde. Elles nous supplient de prendre le peu qu'elles ont. Pour elles, c'est peu, mais pour moi, ça a dépassé mes attentes par rapport à ce que je vois de mes yeux. Je ne sais pas comment ces gens ont fait. Sarah Demi se s'est demandé s'ils ne se sont pas privés de leur minimum pour donner pour les églises de Jérusalem. Les adhérents ont donné ce qu'ils pouvaient, et même plus que cela. Je l'ai vu de mes yeux. Ils l'ont fait, pourtant, je ne leur ai rien demandé. Ils m'ont supplié, ils ont reclamé, ils ont dit, « S'il te plaît, frère Paul, ne méprise pas nos petits dents. Nous voulons aider nos frères de Jérusalem. Nous savons ce qu'ils traversent là-bas. Nous savons comment l'oppresseur les empêche d'exister, d'apprendre de tout. Alors, vraiment, frère Paul, c'est vrai, ce n'est pas grand-chose, mais des grâces, prends le peu que nous avons et soutiens nos frères de Jérusalem. Ils ont insisté. Verset 5. Ils ont offert leur personne au Seigneur. Et quand on offre sa personne, on offre aussi tous ses biens. Il n'est pas question qu'on dise, « J'ai donné ma vie à Jésus. » Mais quand il s'agit de donner les biens naturels, on dit, « Non, ça, c'est pour moi. » À la limite, je me limite à 10%. Ces adhérents de Macédoine sont allés au-delà de la fameuse dîme de 10% pour donner presque tout ce qu'ils avaient. C'est incroyable. Ce niveau de libéralité, moi, Paul, ça m'a surpris. Ça m'a dépassé. Parce que pour eux, quand on donne sa vie, on donne avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Et c'est ce que les adhérents de Macédoine ont fait. Ensuite, à nous, ils se sont aussi livrés. Ils nous font une confiance totale. Ils savent que nous ne sommes pas des imposteurs, des gens qui vont détourner les biens qu'ils vont nous donner. Alors, ils nous les donnent sans demander de garantie, sans demander de condition. Ils nous font une totale confiance. Ils se livrent vraiment à nous. Cela a dépassé tout ce que moi, Paul, j'aurais pu attendre des adhérents de Macédoine. Verset 6. Nous avons insisté auprès du frère Tite. Il avait commencé à faire la collecte des offrandes chez vous, à Corinth, au profit des chrétiens, des adhérents de Jérusalem. Et nous lui avons demandé de mener cette entreprise jusqu'au bout, de vous accompagner dans l'organisation de votre collecte. Vous savez, vous, Corinthiens, vous avez beaucoup plus de moyens. Vous êtes des adhérents matures. Vous avez la compréhension des mystères du royaume. Vous êtes des personnes enseignées. Vous avez la révélation. Vous avez le souffle sacré. Le Seigneur fait au travers de vous des grandes choses, des miracles, des prodiges. Vous connaissez bien Elohim. Vous l'avez bien pénétré. Vous êtes toujours prêt à agir pour le glorifier. Vous avez l'amour pour nous autres, les apôtres qui vous accompagnons. Alors, pour mettre la cirée sur le plateau, je vous recommande d'être aussi très généreux par rapport à vos frères de Jérusalem. Et ce n'est pas un ordre que je vous donne. Non, loin de là. Je ne saurais vous imposer de donner. Mais, je vous ai tout simplement dit avec quelle rapidité les églises de Macédoine ont agi. De cette façon, je voulais vous dire le témoignage des autres. Comment ils ont perçu la chose quand il leur a été dit qu'une opportunité de libérité leur est donnée, de multiplier ce qu'ils ont, de s'aimer en abondance dans le royaume. Mais, ces gars ont compris que celui qui sème en abondance, le compte en abondance, et ils ont vraiment s'aimer. Je vous partage juste un témoignage. Mais, loin de moi, l'intention de vous manipuler ou de vous imposer, de faire exactement comme eux, mais tout simplement que vous sachiez que c'est faisable. C'est faisable que ceux qui n'ont pas grand-chose donnent plus qu'on ne peut attendre d'eux. Et vous, qui avez naturellement plus, parce que vous êtes dans un carrefour commercial, vous avez plus de biens matériels, il est temps qu'au-delà de votre foi, de votre adhérence avérée, qu'on puisse voir aussi une libéralité qui correspond à cette mesure d'adhérence et à ce que Elohim fait au travers de vous. De cette façon, je vous donne l'occasion de montrer que votre amour n'est pas seulement dans les mots, mais que votre amour est pratique, que vous voulez aider ceux de Jérusalem à persévérer dans l'adhérence, parce que le manque d'aliments peut amener certains hommes à quitter l'adhérence. Donc, votre soutien naturel va les fortifier, va les encourager et va leur révéler qu'ils ont des frères quelque part, qui pensent à eux et qui s'inquiètent pour leur persévérance dans l'adhérence. En cela, vous leur aurez montré l'amour. En cela, vous leur aurez contribué à leur édification dans la pénétration de la conscience de Christ et dans la persévérance dans la marche vers le Un en Elohim. Verset 9 En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur, Christ Yeshua. Christ Yeshua, le créateur de l'univers, est le propriétaire de tout ce qui est, et il vivait, il vit dans les lieux célestes avec son Père, disposant de tout ce qu'il veut. En langage humain, on pourrait dire qu'il est riche, mais pas seulement riche de matière, encore que les esprits s'enfuient sur la matière, mais il est riche de vertus d'Elohim. Il a accès à tout ce qui est à Elohim. Vous voyez ? Donc, on ne peut même pas comparer, son état de richesse n'est pas comparable avec ce que nous pouvons nous imaginer en langage humain. Mais une fois qu'il a accepté d'entrer dans un corps physique pour se soumettre aux limites de la matière et de la forme, vous comprenez qu'il perdait, pour un temps, l'accès à ce privilège de créateur, à cette liberté qu'on a quand on n'est pas enfermé dans un corps physique, à ce privilège d'être à la présence permanente, je vais dire physique, proche physique, entre guillemets, vraiment effective avec son Père, dans le 1 avec son Père, pour venir se confondre à notre misérable condition d'être enfermé, parce que nous sommes des êtres esprits, mais enfermé dans une cage que nous appelons le corps physique, que nous appelons la forme physique, que nous appelons, parfois disons, la matière. Donc, nous appelons au verset 9, en effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur, qui, dans sa condition de co-créateur avec Elohim, est naturellement en langage tant bien en langage naturel qu'en langage spirituel, riche. Mais, vous voyez, il a accepté de venir comme un roi qui quitterait son palais présidentiel pour venir séjourner dans une prison quelconque, dans un pays quelconque, pas très nanti, pourquoi pas, en Afrique, une prison misérable avec des rats, avec des labous, avec, où on mange, n'importe quoi. Voilà ce qu'il a accepté d'endurer. Et tout ça, parce qu'il venait pour notre salut. Il avait une mission accomplie, et il n'a pas rechigné sur les conditions d'accomplissement de cette mission. Il n'a pas exigé d'avoir un statut particulier. Il devait se confondre à ceux pour qui il venait mourir, pour qui il venait donner sa vie. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, lui qui était riche, lui qui est même riche, quand je m'identifie à lui, un peu comme, imaginez un peu, une femme pauvre, villageoise, prostituée, inconnue, qui s'en va être l'épouse d'un roi. Du jour au lendemain, cette femme, qui n'y est, en langage humain, n'était rien, deviendra la première dame de la nation. Ce n'est pas elle qui aura fait des élections, ce n'est pas elle qui aura fait la guerre pour être au pouvoir, mais parce qu'elle est l'épouse du roi, mais elle devient la première dame de la nation. Ce n'est pas le même principe que, quand nous nous identifions à Christ, quand nous adhérons à Christ, quand nous épousons Christ, quand nous devenons son conjoint, mais tout ce qui est à lui, est à nous. Parce que la richesse qu'il a abandonnée pour un temps, c'était juste le temps de venir, nous donner de nos maris à lui. Et quand il va retrouver cette richesse après sa résurrection, il va sentir que nous aussi, nous entrons dans la même richesse. Donc, de riche qu'il était, il a accepté d'être, ma foi, démuni pour un temps, d'autant de venir nous gagner. Voilà, verset 10. Je vous donne mon avis dans cette affaire. Voici ce qui est bon pour vous. Vous avez été les premiers à décider de faire une collecte au bénéfice des adhérents de Jérusalem. Vous avez aussi été les premiers à décider cette action depuis l'an dernier déjà. Donc, verset 11. Maintenant, je vous encourage à la mener au bout. Les macédémiens qui ont commencé, tout de suite après avoir entendu votre témoignage, ils ont déjà plus avancé que vous. Il est temps que vous continuiez ce que vous avez vous-même décidé de faire depuis l'an dernier. Donc, mener jusqu'au bout avec les moyens que vous avez. N'attendez pas d'avoir des milliards. Le peu que vous avez déjà, mettez-lui ensemble pour que nous puissions aller livrer cela à l'église de Jérusalem. Quand vous l'avez décidé cette action l'an dernier, vous avez montré beaucoup de bonne volonté. Vous étiez enthousiaste. Personne ne vous imposait rien. Alors, mais où est cet enthousiasme? Avec la même volonté, le même enthousiasme, je vous recommande de continuer l'action pour la clôturer, pour que quand les macédémiens auront clôturé tout à l'heure, que la vôtre soit aussi prête et que je puisse emporter tous ces dons à Jérusalem une fois pour toutes. Verset 12. Souvenez-vous, Corinthiens, que quand vous donnez de bon cœur, quand vous donnez avec joie, quand vous donnez pour donner la vie, quand vous donnez pour donner la conscience, les gens ne vous demandent pas plus que ce que vous avez. Donc, n'attendez pas, parce que je m'ai revenu que parmi vous, il y en a qui pensent qu'ils voulaient donner un million, dix millions, mais ils n'ont que cent mille maintenant, c'est trop peu, machin. Non, ce n'est pas utile. Donnez ce que vous avez. Les frères de Jérusalem ne vous ont pas imposé des taux de montant et des choses particulières. N'attendez pas de devenir, ce n'est pas moi quoi, pour dire que vous voulez donner des sommes astronomiques. Donnez ce que vous avez. On ne vous demande pas plus que ça. Naturellement, il ne s'agit pas de vous appauvrir. Il ne s'agit pas de donner au point où vous-même, vous n'aurez plus rien pour votre quotidien. Vous devez donner tout simplement pour aider les autres et non pas pour que vous-même vous soyez démunis. Je parlerai ici du principe de les quitter. Quelqu'un dirait de l'égalité, qui a prévalu déjà depuis la mâme quand elle est tombée dans le désert. Maintenant, verset 14, ce que vous avez en trop, vous pouvez le donner donc aux frères de Jérusalem. Et ainsi, un jour, s'il arrivait que vous aussi, vous soyez dans le manque, le Seigneur leur mettra aussi à cœur de vous donner. Voyez-vous? Donc, il ne sert à rien de se faire des réserves financières, des réserves matérielles. Vous savez, dans des maisons, on trouve souvent des choses que le propriétaire n'utilise jamais, qui ne touche jamais, mais qui sont enfermées là pour le plaisir de collectionner. Je me souviens de quelqu'un dont on m'avait parlé, qui était quelqu'un qui avait, dans le langage humain, réussi dans la société. Il avait une cantine de mille cravates et plus, mais il ne pouvait pas vous donner une de ses cravates. À la limite, il s'attendait à décéder et laisser ses cravates. Alors qu'avec ces mille cravates qu'il ne portait plus jamais, mais il pouvait faire plaisir à des enfants, à des voyous, à des frères, à des sais pas moi quoi. Donc, si nous regardons bien dans nos maisons, nous allons souvent trouver des choses dont nous ne nous servons plus jamais, mais qui sont là. Et on les regarde, on les contente de les avoir, on les collectionne, comme si on était des collectionnels de poubelles, alors que ça pourrait faire la joie de quelqu'un d'autre. Donc ici, Paul dit, ce que vous avez en trop, ce dont vous ne vous servez pas, vous l'avez acheté par erreur, et puis ça ne vous a pas servi, mais au lieu de le collectionner dans votre basement, dans votre solde, dans votre magasin, faites plaisir à quelqu'un, donnez-le. Et si un jour, quand vous aussi vous aurez un besoin, cette personne, ou bien quelqu'un d'autre, saura vous le rétribuer, et cela fera l'équité. Et verset 15, il nous rappelle dans l'épisode de la manne dans le désert, où il est écrit, les livres saints le disent, celui qui a récolté beaucoup de manne n'a rien en trop, et celui qui a récolté peu de manne ne manque de rien, parce qu'il était presque que chacun ne devait récolté que ce qui est suffisant pour une journée de repas. Quel intérêt avait-on de récolté pour deux journées ? Mais si j'avais récolté ce qui devait, que je ne pouvais pas finir en une journée, parce que de la demeure, la manne avait des asticots, mais j'avais intérêt à donner à celui qui n'a pas assez récolté, parce qu'on n'a pas assez de force physique tous, pour récolté autant. Donc, si j'ai plus, et quand il est temps donné que je n'ai pas besoin de faire des épargnes, parce que je suis un pérenne à ce monde, mais ce qui traîne, et que je n'utilise pas encore, je suis vivement recommandé, il m'est recommandé, de redonner à quelqu'un qui n'a pas besoin. Avec 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 16, nous sommes arrêtés au verset 16. Remercions Elohim, je désire beaucoup vous aider. Eh bien, Elohim a mis dans mon cœur, dans le cœur de Tite, autant pour moi, le même désir. Je rends grâce à Elohim, de ce que Tite est aussi enflammé que moi, pour vous rendre service, pour vous encadrer, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner dans votre marche, dans l'adhérence. En effet, Tite a accepté notre demande de vous encadrer, et avec plus d'ardeur encore, il a lui-même décidé d'aller chez vous. J'ai demandé à Tite s'il veut bien m'aider dans la collecte de fonds, il a dit, il ne le fera pas seulement à distance, mais il est prêt à se déplacer, vous venez vous encadrer sur place. Pour moi, c'est un sujet de grâce, l'action de grâce pour Elohim, à Elohim, pour cette disponibilité de Tite à vous accompagner dans votre collecte de dons pour les adhérents de Jérusalem. Verset 18. Avec lui, viendra un autre frère, dont beaucoup d'églises disent beaucoup de bien à cause du travail qu'il a dans l'annonce de la bonne nouvelle. Verset 19. Ce n'est pas tout. Les églises ont aussi désigné un collège de quelques personnes qui vont les accompagner. C'est un service, donc nous avons décidé de vous, de, que, un service que nous devons rendre pour la gloire du Seigneur lui-même. Ainsi, nous montrons notre bonne volonté en vous encadrant. Donc, dans votre collecte, nous voulons vraiment vous accompagner pour que tout se passe bien, sans conflit, sans anisproche, sans problème, et que les dons arrivent à bon port pour la gloire du Seigneur. Verset 20. On nous a confié beaucoup d'argent et nous ne voulons pas que ce soit une occasion de scandale. Il n'est pas question qu'un seul rati cherche son frère, comme on dirait en langage camionnais. Nous voulons éviter que le moins de reproches ne soient faits quant à la manière dont nous allons gérer cet argent et ces biens que vous allez nous remettre. Donc, nous voulons nous entourer de plus de sécurité possible pour que tout soit transparent et clair et que les frères reçoivent tout ce que vous aurez collecté si difficilement. Verset 21. Nous cherchons à faire ce qui est bien non seulement aux yeux d'élohim, mais aussi aux yeux des hommes. Il n'est pas question pour nous d'être une occasion de scandale aux yeux des hommes. Donc, nous ne voulons pas qu'au terme de cette initiative, le moins de commérage avéré vienne attester de ce que nous aurions été indélicat avec les dents que nous avons collectés. Donc, tout sera fait avec le plus grand sérieux, avec la plus grande transparence pour la gloire du Seigneur. Verset 22. Avec donc ceux qui sont partis, nous avons aussi envoyé notre frère. Il désire vraiment aider les autres. Cela, nous l'avons vu souvent et en beaucoup d'occasions. Maintenant, il a totalement confiance en vous et donc, il désire encore plus vivement rendre service. Il s'agit ici certainement de Tite qui est vraiment enflammé pour les Corinthiens parce que nous connaissons comment les Corinthiens l'ont reçu et comment Tite a été vraiment épris d'amour pour les Corinthiens et il est prêt à continuer à les servir peu importe le prix à payer parce que vous savez à l'époque, les voyages n'étaient pas en avion ou en train ou en bateau. C'était maillé de risque d'allonger et que ce soit encore. Mais Tite ne regarde pas tous ses inconvénients. Il est prêt à refaire le voyage pour aller soutenir les Corinthiens dans leur collecte de dons pour les adhérents de Jérusalem. Verset 23. Tite, c'est mon compagnon. Il travaille avec moi pour vous. Nos frères qui vont venir avec lui en dehors du frère de Paris, il y a d'autres frères qui vont venir avec lui ce sont des employés des églises. Ils ont été mandatés par les églises d'ici pour accompagner donc Tite et le frère dont il voulait parler afin que le collège des serviteurs soit suffisant pour que la mission s'accomplisse selon nos attentes c'est-à-dire en toute transparence en toute sérénité en toute intégrité pour la gloire d'Elohim pour qu'aucun scandale ne puisse accompagner cette mission cette initiative de libéralité que vous avez commencé. Nos frères ce sont donc des employés des églises dont des mandants des églises ils agissent pour la gloire de Christ. Verset 24 Aussi cette délégation que vous envoie qui sera dirigée par Tite je vous demande comme vous savez le faire de leur montrer que vous les aimez vraiment recevez-les comme vous savez les recevoir je sais que je n'ai pas besoin de le dire mais je vous le dis quand même je compte sur vous pour les accueillir comme des serviteurs d'Elohim alors les églises en seront sûres et elles sauront que j'ai raison d'être fier de vous parce que je ne peux que dire des choses extraordinaires sur ce que j'expérimente avec vous ce que je vois avec vous. Fin de 2 Corinthiens chapitre Il y a le frère Michel qui a appelé bonjour mon frère Michel bonjour tu as le micro ouais j'aime beaucoup ce chapitre ce passage parce que ça parle de donner de l'amour et tout mais je voudrais savoir un truc si est-ce que la djim peut encore compter de nos jours est-ce qu'on peut encore réclamer à quelqu'un de donner djim pour ça mais c'est revenu ou alors quelqu'un doit donner de son cœur c'est comme il a comme il veut c'est une question dont je me pose depuis comme ça va avec le chapitre d'aujourd'hui j'ai voulu en savoir plus c'est ça tu te souviens Michel tu ne pars pas tu vas rester avec moi le temps que je reprends ta question si jamais tu auras un complément de question tu te souviens que moi je ne me reclame pas d'avoir la science infuse sur les écritures donc je partage simplement mon avis et puis je permets à d'autres d'avoir d'autres avis et même de contester mon avis donc mon avis c'est que l'amour ne peut pas s'accommoder des contraintes des obligations et des rituels donc dès l'instant où je suis obligé à une certaine fréquence d'un rythme comme un rythme comme une obligation comme un rituel pour moi ce n'est plus l'amour et si bien qu'il y a des personnes qui vont même donner ce soit disant 10% en saignant en se plaignant en se lamentant en murmurant et comme le Seigneur veut ce qu'il donne avec joie avec libéralité imaginez-vous imagine toi Michel que je ne sais pas si tu es marié que ta femme te donne toujours avec des calculs en arrière est-ce que tu serais fier de ce que ce soit ainsi si je te donne à manger il faudra que tu me donnes un bijou si je te fais ceci il faudra cela mais pour moi ce n'est pas l'amour ça donc ma compréhension des écritures c'est que dans l'ancien alliance étant donné la dureté de notre coeur il y a des choses que le Seigneur devait nous imposer par la lettre par la loi parce que nous étions vraiment insensibles à l'esprit mais devenu amour ayant quitté la forme ayant quitté le monde devenu des esprits n'étant plus attaché à la matière je suppose n'étant plus attaché à l'argent mais comme on voit si avec les Corinthiens ce n'est pas 10% que je voudrais donner mais c'est tout ce que j'ai qui va appartenir à mon conjoint je ne veux pas un mariage avec des biens séparés en Elohim nous savons que dans le mariage dans la forme il y a le mariage avec des biens séparés où 10% c'est pour la cagnotte commune et 90% c'est pour moi mais vraiment j'ai du mal à comprendre cette argumentation aujourd'hui dans les milieux éveillés moi je concède aux religieux à ceux qui sont encore sous l'influence et de l'obligation de la contrainte parce qu'ils n'ont pas encore été affranchis de certaines choses de faire selon leurs convictions mais vraiment pour un adhérent éveillé quelqu'un qui est mature qui a compris qu'il doit donner avec joie avec libéralité il ne se laisse pas imposer des contraintes des rites et des rituels de forme c'est en cela que Paul pouvait dire que la loi donne la mort parce que je vais faire par mon mental et refaire avec des calculs mentaux à la limite on se demandera encore si ce n'est pas la peur de la punition qui m'amène à donner le désir de me fructifier parce que j'aurais saimé il faut récolter ou alors je donne à mon conjoint par amour donc mon avis c'est que chacun fera ce qu'il veut mais moi je ne comprendrais pas trop bien que quelqu'un qui est éveillé l'épouse de Christ dise à Christ écoute nous sommes mariés mais dans notre mariage j'ai n'importe que 10% le reste c'est pour moi ça ça m'intrigue Michel ah ouais et merci merci beaucoup c'est bon mon frère voilà donc je dois constater qu'il n'y a pas eu d'autre appel en dehors de celui de Michel mon frère Michel depuis Douala et nous allons continuer avec 2 Corinthiens au chapitre 9 verset 1 pour ce qui est de l'aide à apporter aux adhérents de Jérusalem je sais que je n'ai pas besoin de vous encourager autre mesure je connais votre bonne volonté avec les gens de Macédoine je me suis même vanté à votre sujet je leur ai dit les frères de Corinth c'est vraiment des personnes matures généreuses que sais-je encore qui ont la révélation de ce que l'opère veut que nous soyons un et qui travaillent vraiment et qui oeuvrent pour la justice dans l'univers de la forme je leur ai dit que les adhérents de la province d'Acaï d'Adeevo les Corinthiens sont prêts à donner depuis l'an dernier et c'est depuis l'an dernier que vous avez décidé de donner pour les églises de Jérusalem et votre ardeur à rendre service a entraîné presque tout le monde en Macédoine pourtant je vous envoie ces frères que j'ai cités la délégation qui est conduite par le frère Tite pour que vous soyez vraiment prêts comme je l'ai promis aux uns et aux autres et dans cette initiative je dois vous redire Corinthiens je suis vraiment fier de vous et il ne faut pas que cette fierté soit déçue que je me sois trompé c'est pour ça que je préfère parler à toutes les surprises en demandant à Tite de vous accompagner de vous encadrer dans ce projet dont j'attends beaucoup dont j'ai beaucoup promis et pour lequel je ne me permets d'échouer d'avoir promis des choses qui ne sont pas verset 4 en effet si les frères de Macédoine viennent avec moi chez vous à Corinth et ils trouvent que j'ai fait du bruit que vous n'êtes pas prêts j'ai bien peur que enfin il y aura quelque part une petite honte pour moi d'avoir promis de vous des choses que vous n'aurez pas honorées et certainement vous aussi vous ne marquerez pas d'avoir honte donc évitons-nous cela soyons à la hauteur de notre adhérence de ce que nous avons toujours montré à Elohim et aux autres frères verset 5 c'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait demander aux frères d'aller chez vous avant moi de me précéder chez vous pour préparer le terrain ainsi on verra que vous donnez de bon cœur et non avec de grève parce que c'est ce temps que je suis là que vous vous agitez à donner à vous activer ce sera comme si c'était quelque chose de ma foi pas volontaire mais les frères étant venus avant vont vous donner l'opportunité de manifester votre générosité avant mon arrivée et comme ça quand j'arriverai ce sera simplement pour entrer en possession de la collecte et puis d'accomplir la mission il faut le savoir celui qui sème peu de graines récolte peu et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup ça se passe de tout comment même l'intelligence en ténébre le comprend si nous faisons un grand champ sous-entendu nous sèmeons beaucoup de graines nous allons avoir une grande récolte en dehors hormis des aléas climatiques et des incidents non prévus mais à condition égale nous allons avoir plus de récolte que l'autre verset 7 chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son coeur sans tristesse et sans en être forcé Elohim ne pourrait pas accepter de recevoir ce qui a été donné dans un état de tristesse pourquoi ? parce que la tristesse relève de l'ego l'ego c'est le souffle de Satan donc quand nous sommes sous le coup de la tristesse nous sommes en train d'être utilisés par Satan et tout ce que nous pouvons faire dans un état de possession de sommet spirituel d'envoûtement et que ce genre encore Elohim ne le reçoit pas vous vous souvenez de cette de cette présentation de Christ dans Matthieu je crois 5 où il dit que si tu veux aller faire ton offrande et que tu te souviennes que quelqu'un une seule personne un de tes frères est attristé par ton fait à cause de toi Elohim ne peut pas recevoir ton offrande ça fait que si nous n'avons pas le coeur délivré de toute souillure de l'ego si nous sommes encore encombrés de l'amour du monde si nous sommes encore encombrés des haines des rancunes des murmures des calomnies des tristesses et que sais-je encore nous ne pouvons pas nous permettre d'aller donner notre offrande à Elohim nous ne pouvons pas nous permettre de dire que nous donnons la dîme la dîme de quoi ? Elohim ne peut pas recevoir ce qui vient d'un coeur qui est corrompu par l'ego voyez-vous ? nous nous souvenons que Paul nous dira que même quand nous mangeons étant dans une attitude de tristesse étant dans une attitude de soumission à l'ego mais nous sommes en train de commettre des fautes donc il est question que nous nous assurions que notre coeur est dépouillé de toute emprise de l'ego purifié de toute souillure par l'ego libéré de tout attachement à la forme de tout ce qui peut nous amener à travailler contre la constitution la formation du un dans l'univers de la forme avant de dire que nous voulons servir Elohim mieux que nous voulons même lui faire une offrande ne serait-ce qu'à travers d'un frère d'une soeur ou même dans l'église mais nous savons aujourd'hui que l'enseignement cet enseignement n'est pas donné dans nos religions ça fait que les hommes sont ce qu'ils sont plein de rancunes de murmures de calomnies de divisions de commérage donc de souillus de toi d'ego mais le pasteur il a dit écoute c'est pas grave Dieu lui veut d'abord il a dit laisse ta dîme là et puis va te réconcilier tu peux aller mourir mais moi je reste avec ta dîme donc c'est vraiment dommage il est plus aux gens que nous fassions compagnie aux hommes que le Seigneur veut que nous donnions avec joie sans tristesse et sans être forcé sans avoir l'impression qu'on a été manipulé parce que souvent nous faisons le chantage aux gens si tu ne donnes pas tu ne seras pas béni si tu ne donnes pas tes choses ne vont pas marcher si tu ne donnes pas tu as volé le Seigneur si tu ne donnes pas tu iras en enfer et du coup les gens se mettent à donner un peu comme forcés et moi j'ai fait l'expérience que quand il n'y a pas ce chantage notre nature égoïste fait qu'on n'est pas si généreux que ça s'il n'y avait pas le chantage mais les hommes ne donneraient même pas donc certains prédicateurs disent tant qu'à faire parce que les hommes sont égoïstes aujourd'hui arrachons par le chantage et ils le font et les gens donnent c'est vraiment dommage parce qu'ils donnent pour ils donnent en vain Elohim ne reçoit pas ce genre d'offrande quand c'est fait avec tristesse avec manipulation c'est fait d'une manière rituelle et forcée c'est fait parce qu'on a peur du feu de l'enfer c'est fait parce qu'on veut recevoir au centuple c'est fait parce qu'on a un calcul mental derrière c'est fait parce qu'on se dit je suis en train de s'aimer et je veux absolument récolter et quand la récolte ne viendra pas comme nous on l'attend on va maudire Elohim on va dire mais ça fait des années que je paye ma dîme alors on m'avait promis que j'aurais un mari j'aurais une femme tu n'es pas honnête le pasteur m'a dit que tu renouminerais à son centuple et du coup ça va créer des tristesses mais il doit vous dire que l'Elohim n'aura jamais reçu une telle offrande le pasteur l'aura reçu et puis c'est bien pour lui mais ça ne compte pas pour votre éternité dans ce point de notification verset 7 chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son coeur sans tristesse et sans être forcé en effet Elohim aime ce qu'il donne avec joie verset 8 Elohim a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits dont et l'argent lui appartiennent s'il veut libérer ce chien comme il a libéré pour sa mort il libérera aussi vous aurez tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore plus pour poser des bonnes actions pour donner selon son coeur s'il trouve un intendant fidèle s'il trouve quelqu'un qui est prêt à libérer parce qu'il ne veut plus faire tomber la main du ciel aujourd'hui mais il demande juste d'avoir un seul qui est disposé à ne pas retenir pour lui ce qu'il aura reçu mais qui va se disposer à être un intendant fidèle d'Elohim qui va récibuer ce qu'il va lui donner et l'Elohim lui donnera mais connaissant nos coeurs qui ne veulent pas libérer qui vont retenir pour nos propres affaires pour nos industries pour nos activités pour nos maisons pour nos familles par égoïsme il ne trouve pas un canal par lequel il peut passer pour donner à son peuple mais il est prêt à donner quand il va trouver un qui est prêt à libérer ce qu'il aura reçu parce qu'il veut que ceux qui ont en abondance donnent à ceux qui n'en ont pas et autant qu'il a donné à Samuel à Salmon en son temps s'il trouvait un de nous aujourd'hui qui est prêt à être ce canal de distribution c'est un intendant fidèle mais il va libérer la matière pour édifier pour encourager pour consoler ces enfants qui sont dans le besoin verset 9 les livres s'indissent ils donnent généreusement aux pauvres à ceux qui n'en ont pas et sa bonté dure à toujours verset 10 c'est Elohim qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture ils donnent il vous donnera les graines à vous aussi il les multipliera et les fera pousser pour que vous soyez prêts à libérer ainsi votre bonté produira beaucoup de fruits va amener les frères à être fortifiés dans leur marche va les encourager va les consoler va les soutenir va même leur donner de rendre grâce à Elohim pour se monter à leur endroit parce que c'est pas de guetter de coeur qu'on a des ventres affamés c'est vrai on ne s'en plaindra pas mais l'idéal quand même serait qu'on est au minimum à manger et Elohim cherche des personnes à qui il pourrait confier ses biens pour les donner à ceux qui n'en ont pas malheureusement ils n'en trouvent pas souvent parce que s'ils nous donnent ce sera notre propriété personnelle verset 11 Elohim vous rendra riche de mille manières dimension de la forme et vous pourrez vous montrer généreux vis-à-vis des autres la condition c'est toujours que nous soyons disposés à libérer à donner à redistribuer tu sais que nous ne sommes pas prêts à redistribuer ils ne donneront pas très souvent quand nous sommes démunis très souvent quand nous sommes obligés de raser les murs très souvent quand nous sommes obligés de demander aux autres c'est parce que Elohim n'a pas vu en nous un coeur prêt à redistribuer du coup et lui ne le donne pas et on est obligé d'aller demander aux autres demander aux frères à raser les murs à supplier parce que on n'a pas reçu de la source qui est intéressable qui est notre supposé père céleste notre supposé conjoint qui ne saurait se rejouir de nous voir dans un manquement pour le plaisir si ce n'est pour édifier les frères oui pour le permettre pour un temps mais que ses fils soient arrasés de mieux dernièrement je ne crois pas que c'est vraiment ça son dessein non pas qu'on vienne à lui pour avoir ces choses mais quand on est son fils fidèle il s'assure que nous ayons le minimum suffisant pour pouvoir le servir avec joie et dans la paix alors ceux qui vont bénéficier de votre générosité vont rendre grâce à Elohim pour ces dons que nous leur ferons de votre part à Jérusalem verset 12 par cette offrande par cette collecte vous êtes en train de rendre service aux adhérents de Jérusalem de cette façon vous leur donnez ce qui leur manque de plus vous les encouragez tous à rendre grâce à Elohim du fond de leur cœur et en cœur de ce que Elohim se souvient d'eux au travers de leurs frères qui n'ont jamais vus mais qui les aiment comme s'ils ne les avaient jamais connus parce qu'ils sont de la même conscience verset 13 ainsi vous montrez que vous obéissez à la bonne nouvelle de Christ qui veut que nous soyons un vous travaillez à ce que nous soyons un et vous ne vivez pas seulement pour vous mais vous vivez aussi pour les autres afin qu'ils soient fortifiés dans la marche vers le un en Christ donc vous êtes en train d'obéir à la bonne nouvelle vous avez compris que nous ne sommes pas dans une conscience de chacun pour soi nous sommes dans la conscience de tous en Christ vous mettez généreusement généreusement en commun ce que vous avez avec les adhérents de Jérusalem et avec tous voyez-vous nous nous sommes souvent demandé pourquoi l'église primitive semblait avoir plus de puissance que nous aujourd'hui c'est parce que l'église primitive était dans la conscience du un l'église primitive n'avait pas d'indigents au milieu d'elle celui qui en avait beaucoup donné à ceux qui n'en avaient pas personne n'amassait dans les comptes bancaires dans les caves et que sais-je encore pendant que son frère à côté était démuni à des exceptions près et quand on en a sa fille là s'y sont essayés ils ont eu la conséquence mais aujourd'hui nous sommes dans une conscience de frère je t'aime mais prie pour que le soignant te donne parce que chacun veut se faire sa cagnotte veut se faire son trésor veut se mettre sa sécurité et du coup on n'est pas un on n'est pas la pensée de je ne peux pas être ventre plein et mon frère à reventre vide ce n'est pas notre souci comment voulez-vous donc qu'élohim se manifeste au travers de nous et nous nous demandons pourquoi l'église d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'église primitive parce que nous ne sommes pas dans la conscience du un nous ne sommes pas portés à vouloir fusionner avec nos frères dans la forme nous voulons prétendre que nous aimons élohim alors que nos frères que nous voyons dans la disette dans le manquement chaque jour on s'affiche pas mal de ce qui leur arrive à cause de tout cela ces frères de Jérusalem vont reconnaître la valeur du service que nous leur rendons et ils vont glorifier élohim pour cela verset 14 élohim vous a donné en abondance de grands bienfaits que ce soit naturel ou spirituel vous de corinthe vous êtes vraiment gâtés par élohim pour cela ils vous monteront leur amour en priant pour vous les frères de Jérusalem même quand ils vont recevoir ce que vous envoyez ce sera des actions de grâce ce sera des you you de joie ce sera des reconnaissance ce sera même des prières pour votre persévérance dans la marche pour votre croissance dans l'adhérence pour que vous n'abandonnez jamais la marche en dépit des épreuves que vous pouvez endurer et croyez-moi ce sera pour votre avantage verset 15 frère corinthien remerciant élohim pour tous ces bienfaits extraordinaires qu'il vous accorde et qu'il accorde aux frères de Jérusalem et qu'il accorde à ceux de Macédoine et qu'il accorde à toutes ces églises dans l'univers de la forme François d'accord oui j'étais en train de dire que des adhérents d'un autre genre que je n'aimerais pas citer ici ont pourtant compris ce mystère ils ont pénétré ce mystère du principe du don entre frères dans une communauté et ils le pratiquent vraiment de manière scrupuleuse mais fort est de constater c'est qu'au sein de nous qui nous revendiquons adhérents à élohim c'est la déception totale il faut se l'avouer il ne faut pas il ne faut pas se mentir c'est la déception c'est un autre pan de notre somnambulisme nous nous contentons d'une adhérence en parole une adhérence de prétention je dirais donc je vais juste profiter sans vouloir jeter la pierre à quiconque parce que nous sommes toujours en marche et tant que le Père nous garde encore dans l'univers de la forme c'est parce qu'il sait que l'occasion de faire tomber les écailles des yeux nous est encore possible donc j'aimerais ici lancer un appel un mot d'exhortation à l'endroit de la communauté des adhérents que notre adhérence soit vraiment pratique sur tous les plans dans lesquels le Père nous attend que notre éveil en conscience ne soit pas juste un éveil déclaré de bouche qu'il soit un éveil vraiment pratique parce que le Christ a été pratique dans tout ce qu'il disait donc si nous nous rependiquons de Christ si nous mourrons à la croix avec lui que la vie qu'il a menée soit aussi vie dans nos existences que nous manifestions ce fruit pas seulement par des déclarations mais pas sur le plan pratique donc c'est ça non François tu ne vas pas partir je veux me permettre si tu me permets de donner mon avis sur ce que j'ai entendu de toi c'est que à mon avis François tous les soi-disant adhérents et chrétiens et croyants et que sais-je encore aujourd'hui nous sommes dans l'ignorance des mystères de l'évangile nous sommes dans les mots nous sommes dans les recettes bibliques ça fait que nous parlons de ce que nous ne comprenons pas si nous avions compris que nous n'appartenons pas au monde et que la forme pour nous n'est plus d'aucune valeur non seulement on ne l'accumulerait pas mais quand on l'a on s'empresserait de la redistribuer figurez-toi François qu'il y a des personnes qui décèdent en laissant des millions dans les banques alors que de la vivant elles n'ont pas pu donner un radis à leurs voisins à leurs conjoints à leurs enfants c'est ce qui nous arrive à nous aussi c'est-à-dire que nous amassons comme si nous devions nous-mêmes prévoir pour notre avenir comme si nous n'avons pas confiance à Elohim et puis du coup on fait des petits calculs et on dit qu'on est des pèlerins on est des adhérents non moi je ne crois pas à cette histoire on est en phase de découverte de notre imposture donc il faut être indulgent avec nous il faut comprendre que le père en train de faire tomber des écailles cette génération va se manifester mais pour moi elle n'est pas pour le moment c'est encore vraiment la découverte de notre mensonge et en vue de ce qu'il y a une véritable repentance et que nous soyons vraiment des extraterrestres entre guillemets des étrangers dans ce monde des personnes qui vont comprendre le mystère de l'évangile qui se résume en un seul mot que tous soient un à moi j'ai un avec toi et tant qu'on ne sera pas dans cette dimension nous sommes dans le blabla nous sommes dans les mots nous sommes dans les discours nous sommes dans les versets publics ça c'est mon avis mon frère François pour autant comme tu l'as dit en conclusion il n'y a pas de quoi désespérer la marche continue le père est au contrôle et il fera comme il veut avec qui il veut au moment venu oui j'aimerais terminer en ajoutant un petit partage que j'ai eu avec un frère tout récemment c'est une lecture surprenante que j'ai eu de la prière que le Christ a laissée je me suis rendu compte en effet que nous cette prière nous croyons la contenir alors que nous nous ne l'avons pas pénétré le Christ dit bien de demander au père donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour mais je me suis rendu compte que nous nous demandons le pain de toute la semaine de tout le mois de toute l'année dont nous cherchons à cumuler le pain de toute l'année de 10 ans de 20 ans de 20 ans de 20 ans et ça m'a vraiment secoué parce que c'est à ça que nous sommes appelés à vivre au jour le jour c'est ça qui prouve la confiance ce que nous faisons vraiment vivement qui nous en dérive et qui nous aide vraiment à pénétrer ce mystère oh là là c'est merveilleux parce qu'il faut avouer que si je dois me prévenir moi-même de d'endemeur c'est que je n'ai pas confiance en lui c'est que je crois que c'est mes propres calculs qui vont pourvoir à mes besoins et quoi qu'on dise c'est un manque de confiance qu'on ne peut pas nier c'est un manque de confiance